Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à la documentation qu'on peut trouver sur Internet. Effectivement, sur Internet, on peut trouver toutes sortes de renseignements sur l'histoire, les recettes de cuisine et autres. Ce que je vous propose là, en deux cours, c'est de récupérer de la documentation sur la musique de Jean-Sébastien Bach. Alors, ce que nous allons faire, nous allons commencer par ouvrir LibreOffice. Je l'ouvre dans son option de texte. Comme ça, quand on copiera du texte sur la musique de Bach, on pourra la coller directement sur cette page. Ensuite, nous allons aller sur Internet. Alors là, j'ouvre Mozilla, mais c'est aussi pratique sur Internet Explorer. Alors là, nous allons aller chercher une police de caractère qui rappelle un petit peu l'époque de Bach sur un site bien connu qui s'appelle D.A. Fonte. Voilà. Alors, je clique sur rechercher. Alors, sur D.A. Fonte, nous pouvons télécharger des polices de caractère qui sont gratuites, ce qui est quand même sympathique. Évidemment, on ne peut pas utiliser ces polices à des fins commerciales. C'est pour un usage privé. Alors, vous voyez, j'ai cliqué. Nous voilà sur le site D.A. Fonte.com. Alors, comme vous pouvez le voir, nous avons des catégories, vous voyez, de polices de caractère à télécharger. Vous voyez ? Alors, ici, comment est installé une police ? Vous voyez, tout est expliqué. C'est très facile. D'abord, il faut des IP. Ça, nous allons le faire. On le fera en dernier. Dans Windows 7 et Vista, eh bien, vous voyez, c'est écrit. Un clic droit sur les fichiers de police et on choisit installer. Sur XP, c'est notre cas, là, présentement, nous placerons les fichiers de police dans le dossier de police. On ira dans le panneau de configuration ouvrir le dossier de police. Sinon, sur Mac, beaucoup plus simple, évidemment, un double clic sur un fichier de police et on peut avoir le bouton installer la police et ça se fait tout seul. Alors, nous avons nos catégories et en dessous, vous voyez, nous avons les exemples de police, tout un tas de police. Alors, ce que je vous propose, c'est que, comme c'est l'époque de Bach, on va choisir, dans le gothique, une police médiévale. Alors, vous voyez, on choisit cette catégorie. Ici, vous voyez, dans le gothique médiévale, on a 23 pages et il y a 10 polices par page. Donc, le calcul est vite fait. Ça fait beaucoup. Alors, bon, on ne va pas passer trop de temps à choisir des polices. Je vous propose de prendre la première, Old London, qui a l'air bien sympathique. Alors, vous voyez, en haut, c'est marqué, c'est gratuit et il y a 4 fichiers. Alors, ces 4 fichiers sont compressés. Vous voyez, c'était écrit tout à fait au début. Ces 4 fichiers sont compressés. Donc, nous allons les décompresser. Alors, on va d'abord cliquer sur télécharger. Voilà. Le téléchargement, d'une manière générale, sur ces deux cours, on va travailler sur le bureau. Je clique sur enregistrer le fichier parce que ce sera plus facile pour retrouver les affaires. Voilà. Le téléchargement est terminé. Nous pouvons vider la liste et fermer. Voilà. Nous avons déjà un dossier de police de caractère style gothique médiéval. Alors, maintenant, je vous propose d'aller chercher des éléments concernant Jean-Sébastien Bach. Alors, nous allons taper Jean-Sébastien, JS, Bach. Parce qu'évidemment, si on tape Bach tout court, on risque de trouver 10 000 sites qui ne nous intéressent pas. Alors, vous voyez, je fais entrer. Et le navigateur recherche. Voilà. Nous sommes arrivés. Alors, vous voyez, nous trouvons ici différents, je prends l'ascenseur là à droite, différents sites qui parlent de Jean-Sébastien Bach. Donc, on se promène, on fait son choix. Vous voyez, il y a des vidéos, il y a tout un tas de choses. Nous, on va se contenter du début. On ira sur Wikipédia. Mais avant, remarquez que nous avons déjà ici des photos. Une photo intéressante, des beaux dessins. Alors, on va commencer par en prendre. On va récupérer. Vous voyez, par exemple, cette partition là, très intéressante. On va la récupérer. Alors, pour faire ça, pour lancer ce téléchargement, un clic droit dessus. Alors, je vais recliquer plus haut afin que vous voyez mieux. Voilà. Nous avons plusieurs possibilités. Personnellement, je préfère nettement enregistrer l'image sous. Parce que quand on enregistre l'image sous, et bien sous quoi ? Sous un type. Vous voyez, c'est un type JPEG. Là, actuellement, ce qui est très bien. Le nom image, bon, sous un nom, ça, image, ce n'est pas très clair. Donc, je préfère nommer cette image partition, par exemple, qui me parle davantage. Et dans un lieu, le lieu, ce sera le bureau. C'est exactement la même procédure qu'on a déjà vue dans les formations libre-office sur le traitement de texte. On clique sur « Enregistrer ». Et à ce moment-là, le téléchargement s'opère. Voilà. C'est arrivé. C'est sur le bureau. On peut vider la liste. Bien. Alors, ça, c'est une première chose. Donc, vous voyez, c'est très simple. On choisit une image. Un clic droit. On va enregistrer sous. Et l'affaire est faite. Maintenant, nous allons aller sur le site Wikipédia. Alors, voyons voir ce qu'on nous propose. Alors, sur ce site, nous avons les explications qu'on attend. Vous voyez, tout ce texte-là, très intéressant. Remarquez, il y a quelquefois, eh bien, des liens pour plus d'explications. Vous voyez, c'est en bleu. Ça, ça ne m'intéresse pas tellement. Donc, nous allons faire quelque chose, vous allez voir, pour éviter ces textes en bleu, avoir à les remettre en noir. Je vois une très belle image, là, à droite. Très intéressante et bien connue, ce portrait. Eh bien, ça, nous allons le récupérer aussi. Alors, comme tout à l'heure, vous voyez, je me place au-dessus. Vous voyez, la petite main. Un clic droit. Et nous allons enregistrer l'image sous. Vous voyez, les points de suspension. Ça signifie qu'il va y avoir un choix derrière, comme d'habitude. Alors, eh bien, le bureau, ça me paraît très bien pour l'instant. On fera du rangement plus tard. Le type de fichier JPEG, c'est très bien. Le nom, par contre, 220PX, ce n'est pas sympathique. Je vais plutôt appeler ça portrait. Portrait. Et bac. Allez. Voilà. Ça parle. D'une manière générale, il vaut mieux nommer les fichiers, quels qu'ils soient, avec des noms clairs. Non pas ZX82. Ça, ça ne parle pas. Enregistrer. Donc, voilà, le téléchargement s'est opéré. On vide. Et voilà. Voilà. Donc, nous avons pris des images. Pendant que nous sommes là, nous allons prendre du texte. Alors, pour prendre du texte, c'est très simple. Vous voyez, là, il y a le point d'insertion. Comme dans le traitement de texte, on avait vu. Ce point d'insertion permet un double clic, on sélectionne un mot. Un triple clic sélectionne une phrase. Vous voyez, ça, on l'a déjà vu. Alors, nous allons sélectionner tout ce document. Alors, pour ce faire, je vais cliquer devant le J de Johan et descendre, tout simplement, en maintenant le bouton gauche enfoncé. Vous voyez, je relâche. Et voilà. Tout le texte qui nous intéresse est sélectionné. Maintenant, deux ou trois possibilités. Soit dans le menu édition. Vous voyez, dans le menu édition, nous avons la possibilité de copier. Ou le raccourci clavier, contrôle et la lettre C. Sinon, autre possibilité, c'est la mienne. Un clic droit sur la sélection et nous avons copié. Allons-y. Je copie. Voilà. Donc, ce texte que j'ai copié est dans le presse-papier et il va y rester tant que je ne copie ou que je ne coupe rien d'autre. Donc, c'est là où on voit l'intérêt d'avoir ouvert LibreOffice derrière. Je vais quitter maintenant notre navigateur. LibreOffice est derrière. J'ai juste à le coller. Mais, on va faire un collage spécial. Parce que je ne veux pas, comme on l'a vu tout à l'heure, du texte en bleu. Je veux que le texte soit tout simple. Collage spécial dans le menu édition. Vous voyez. Notez les points de suspension. Donc, on va avoir un choix. Alors là, il nous propose différents types de formatage, on pourrait dire. Nous, nous allons choisir du texte non formaté. Comme ça, il sera nu tel que et il sera prêt à être transformé dans le prochain cours. Alors, OK. Et voilà. Vous voyez. C'est un texte. La police, par défaut, c'est Times New Roman. Donc, tout est en noir. Vous voyez. Donc là, aucun problème. On ne risque pas d'avoir des choses qui nous déplaisent. Alors, ce que je vous propose là maintenant. Eh bien, nous allons tout de suite, eh bien, enregistrer ce document. Alors, on va l'enregistrer lui aussi sur le bureau, pour l'instant. Et nous ferons notre rangement après. Alors, on va l'enregistrer sous le nom, la musique de Bac. Vous voyez. C'est clair. Voilà. Et on peut cliquer à présent sur enregistrer. Voilà. Donc là, nous avons notre document qui est prêt pour le cours numéro 2. Eh bien, à présent, nous pouvons quitter. Et nous allons nous occuper de cette police de caractère, Old London, que nous avons téléchargée. Donc, je vais vous la montrer. La voilà. Je vais la mettre ici. Vous la voyez bien. Donc là, c'est un dossier compressé. Vous voyez. Un double clic dessus. Et il se décompresse. Alors, ce que nous allons faire, ce que nous devons faire, pour vraiment qu'il se décompresse. Parce que là, il est simplement ouvert. C'est sélectionner les fichiers et les sortir du dossier compressé. On va, par exemple, le mettre ici. Voilà. Là, nous avons vraiment les polices de caractère, Old London. Les quatre fichiers qu'on a trouvés tout à l'heure dans des affontes. Je peux refermer ce dossier compressé. Et je vais l'éloigner maintenant. Il ne nous sert plus à rien. Alors, donc, ici, nous avons nos quatre fichiers. Alors, eh bien, par le menu démarrer, nous allons ouvrir le panneau de configuration. Panneau de configuration. Panneau de configuration. Donc, je vous le rappelle, je suis sous XP. Donc, je fais de cette manière-là, qui est vraiment assez simple. Qu'est-ce qu'il reste à faire ? Eh bien, ici, nous avons le dossier police. Je l'ouvre. Et ici, nous avons toutes les polices qui sont dans l'ordinateur. Eh bien, c'est très simple. Nous allons faire glisser. Vous voyez, je sélectionne les quatre polices que je viens de télécharger. Et on les fait glisser dans le dossier police. Voilà. Elles sont installées, prêtes à l'emploi. On peut vérifier tout de suite si elles y sont bien. Vous voyez, ces boutons permettent d'afficher d'une certaine manière. On va afficher la liste et aller voir, dans les hauts, comme Hold. Alors, toc, 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 toc. Voilà. Vous voyez ici, Hold London. Elles apparaissent ici. Vous voyez, toutes les quatre fichiers. Un double-clic sur cette police nous en montre un exemplaire. Donc, tout est bien installé. Tout va bien. Donc, eh bien, qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? Alors, supprimer ces quatre fichiers, qui n'ont plus rien à faire là, puisqu'ils ont été copiés. On va les supprimer. Voilà. Et à fermer notre dossier police. Nous avons terminé. Et dans le cours numéro 2, eh bien, nous verrons comment faire un joli document avec ces images, cette police et ce texte. Je vous donne donc rendez-vous. À tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?